Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donny Phan et aujourd'hui on va parler un peu de linguistique. J'ai envie de discuter avec toi des différences de l'utilisation qu'on fait de l'espagnol en Colombie par rapport à son utilisation qu'on en fait en Espagne. Aussi on verra des petites nuances entre l'utilisation de certaines terminologies anglaises que les francophones ont tendance à utiliser et quelques différences qu'on trouve en Colombie. Alors on va commencer avec une anecdote comme d'habitude. Il y a quelques semaines j'ai eu la chance de découvrir la région de Valence en Espagne, dans le sud-est de l'Espagne, région très sympa où les gens sont très très accueillants et je me suis vite rendu compte que l'utilisation qu'on fait de l'espagnol en Espagne est bien différente de l'utilisation qu'on en fait en Colombie. Au-delà du fait que les Balencianos ont leur propre dialecte, qui s'appelle le Balenciano, par exemple les Espagnols en Espagne utilisent le Vosotros. Ils vont utiliser le pronom Bosotros qui lui ne s'utilise jamais en Colombie. C'est-à-dire qu'en Colombie, on va tout de suite passer au Ustedes. On ne va jamais entendre quelqu'un utiliser le Bosotros. Moi-même je ne connais pas bien les conjugaisons du Bosotros, du vous informel en espagnol. Bosotros estais, Bosotros Sois, etc. Pour moi ça c'est des vieux souvenirs de mes classes d'espagnol au collège et au lycée, mais je n'en ai jamais eu besoin. Je n'en ai aucune utilité ici en Colombie parce qu'on va tout de suite utiliser le Ustedes. J'ai déjà écrit un petit article sur ce thème-là, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je vais te laisser le lien en description du podcast et tout de suite on va passer à d'autres différences. J'ai une vraie petite anecdote pour toi. Il y a quelques semaines, j'étais en Espagne et je voulais boire un thé de dulasno, un thé à la pêche. Dans une pizzeria, je demande au serveur « Por favor, usted me podría regalar un té de dulasno con un pitillo » donc un thé à la pêche avec une paille. Là, le serveur est resté bloqué et on était dans une incompréhension totale parce que ma structure de phrase était plutôt pas mal, mais le vocabulaire n'avait aucun sens pour lui parce qu'en Espagne, on ne va pas utiliser le mot pitillo pour dire paille, on va utiliser le mot parita qui pourrait vouloir dire aussi d'autres choses dans d'autres régions du monde et le mot durasno apparemment n'existe tout simplement pas pour dire une pêche, on va dire mélocotone. Pourtant, ce sont des mots complètement basiques, c'est vraiment simple, une paille, une pêche. Là, pareil, l'utilisation du vocabulaire est totalement différente entre l'Espagne et la Colombie. On peut voir aussi d'autres choses, d'autres différences qui sont très marquées et quelque chose qui, moi, me fait beaucoup rire chez les Colombiens, c'est leur façon d'utiliser les mots d'origine anglo-saxonne, des mots qui ont été chopés chez les Nord-Américains ou qui ont été récupérés chez les Anglais. Et par exemple, quand un Colombien veut connecter son ordinateur portable ou son téléphone cellulaire, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des gens qui disent téléphone cellulaire, on va dire plutôt téléphone mobile parce que sinon, on a l'impression d'être dans les années 90. Quand quelqu'un veut connecter son téléphone à un réseau internet en Colombie, il ne cherche pas le wifi, il va chercher le wifi. C'est-à-dire que les Colombiens ont récupéré cette prononciation à l'américaine, c'est le réseau wifi et non pas le wifi, comme on le dit bien de façon bien franchouillarde. Et d'ailleurs, les Espagnols aussi utilisent le wifi et non pas le wifi. Mais ça va plus loin, ce n'est pas seulement sur des termes technologiques. Par exemple, les Colombiens, pour eux, dans les films de super-héros, eh bien, ils ne vont pas aller voir le dernier film de Spider-Man. Comme on le prononce bien à la française, où on a bien recollé nos sons qui correspondent bien à notre langue, Spider-Man et Superman, ça n'existe pas en Colombie. On va aller voir le dernier film de Spider-Man, avec un super accent bien à l'américaine. Et d'ailleurs, si vous voulez que les Colombiens se moquent de vous quand vous venez en voyage, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est chercher le wifi pour regarder les dernières aventures de Spider-Man sur Internet. Parce que pour eux, c'est le réseau wifi pour voir les péripéties de Spider-Man. Alors, je suis désolé, je le prononce super mal, mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est là, et dans le même sens, ben voilà, Superman, avec un super accent à l'américaine, comme si vous étiez en train de mâcher un chewing-gum, c'est la façon dont prononcent les Colombiens. Moi, je trouve ça drôle parce que ça pourrait paraître une bêtise, mais ici, c'est vraiment comme ça. Par contre, quelque chose qui est incompréhensible, alors d'un côté, ils vont aller voir Spider-Man, mais d'un autre côté, ils ne vont pas aller voir le dernier film de Fast & Furious avec Vin Diesel. Non, ils vont aller voir Rapido y Furioso. Dans ce sens-là, ils font des traductions que des fois, je trouve un peu rigolotes, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Rapido y Furioso, c'est tout de suite moins furieux et moins rapide quand c'est en langue espagnole. C'est peut-être mon interprétation à moi, c'est mon opinion. Mais voilà, est-ce que tu as, toi, vécu d'autres aventures linguistiques, d'autres chocs culturels au niveau de l'utilisation de la langue espagnole, du français, de la prononciation, ou même si tu as d'autres exemples de terminologies anglaises, anglo-saxonnes, qui t'ont peut-être posé problème, qui ont fait rigoler tes amis colombiens quand tu es venu ici, n'hésite pas à les partager en commentaire pour qu'on puisse en rire ensemble. Moi, je te disais, PTO, Dulasno, Spiderman, Wi-Fi, c'est mes petits chocs culturels linguistiques à moi, je suis certain qu'il y en a beaucoup d'autres, donc n'hésite pas à partager avec nous tes aventures linguistiques. À très très bientôt dans un autre podcast.